Lorsqu'on observe les ponts suspendus des grandes villes à travers le monde, ils ressemblent généralement à ça, et ça, ou encore ça. Ces structures légères, élégantes au design si particulier, sont l'héritage de cet homme, l'ingénieur suisse Ottmar Hamann, connu notamment pour avoir construit de nombreux ponts dans la baie de New York City. Mais comment un ingénieur suisse, débarquant de Chaffouse, est-il parvenu à planter son drapeau un peu partout dans la Grande Pomme, et plus encore, à révolutionner l'histoire de l'ingénierie moderne avec ses créations visionnaires et avant-gardistes ? Un pont, a priori, c'est tout simple. Ça sert à relier un point A à un point B, mais si on le fait vraiment bien, on peut totalement transformer l'économie d'une ville. Parce que, on installe de nouvelles routes, on favorise un mode de transport, on crée des tonnes d'emplois, on décide du futur d'une ville en déplaçant des quartiers entiers et en en créant d'autres. Ce qui, bien sûr, ne se passe jamais sans opposition. Jusqu'à sa mort à 86 ans, Ottmar Hamann a travaillé sur pas moins de 8 ponts, et même, il a donné sa forme finale au merveilleux Golden Gate Bridge de San Francisco. Le Stilhamann, ce sont des ponts légers, élégants, taillés pour un monde dominé par la voiture et le commuting. Pour New York, il y a clairement eu un avant et un après Ottmar Hamann. En d'autres termes, il a changé le visage de la ville et propulsé la Grande Pomme dans le futur. Au début du XXe siècle, nombreux sont les immigrants européens qui partent tenter leur chance aux Etats-Unis. Parmi eux, le jeune Ottmar Hamann, alors âgé de 25 ans. Fraîchement diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, il accoste à New York en 1904 avec l'ambition de faire carrière en tant qu'ingénieur et de participer à de grands projets. Rien que ça. Après quelques années d'errance, il finit par décrocher un poste dans le bureau de l'ingénieur Gustave Lindenthal, la star des bâtisseurs de ponts à cette époque. Son perfectionnisme et la qualité de son travail valent à Ottmar Hamann de crapper très rapidement les échelons et au milieu des années 20, il se voit confier la responsabilité de l'intégralité d'un projet titanesque, la construction du pont George Washington qui devra relier l'île de Manhattan au New Jersey. Bien sûr, Ottmar Hamann est archi fier et archi motivé, seulement voilà, à partir de là, les choses se compliquent un peu. Pour ce pont, Lindenthal imagine un projet pharaonique autant dans les dimensions que dans le budget. Sa vision du futur mélange 16 voies pour piétons, pour camions, pour voitures et pour trains. Les colonnes de ce colosse seraient elles-mêmes des immeubles de bureaux et accessoirement les plus hauts bâtiments du monde juste au passage. Cette disproportion n'est pas du tout du goût d'Haman qui à contre-coeur et après avoir tenté de convaincre sans succès son patron de revoir ses ambitions à la baisse, démissionne du bureau de Lindenthal pour travailler sur sa propre version du pont George Washington, plus légère et moins chère. Contrairement à Lindenthal, Hamann a compris un point essentiel. Le futur de New York, ce n'est pas le train, mais la voiture. L'avenir lui donnera raison et c'est finalement sa vision du pont qui finit par s'imposer. Dès son inauguration en 1931, le pont George Washington est perçu comme une véritable splendeur de modernité et salué pour son esthétisme avant-gardiste. Son design influencera par la suite toutes les constructions à venir. Son concepteur avait bel et bien dix coups d'avance. En fait, sans vouloir écorner le mythe, Hamann doit plus le rendu final de son ouvrage à un fruit du hasard qu'à un calcul prémédité. Explication. Pour la conception du pont George Washington, l'idée initiale était de bâtir des arches en acier, puis de les recouvrir de béton armé afin qu'elles soient perçues comme massives, imposantes et très lourdes. Seulement, un petit imprévu va changer la donne. Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent après des années de hausse continue. C'est le jeudi noir. La crise économique provoquée par le krach boursier touche tous les secteurs d'activité, y compris celui de la construction. Les fonds viennent à manquer pour la réalisation du George Washington Bridge. Et en ingénierie des ponts, lorsque l'argent se fait rare, ont fait des économies dans le revêtement. Celui-ci a donc été omis volontairement pour réduire les coûts généraux du pont. Ironiquement, les critiques en architecture ont par la suite vanté l'élégance de ces structures laissées à nu. Et c'est donc presque par hasard qu'Aman est devenu un précurseur du modernisme. Alors ça, c'est très tordu. Qu'importe, l'énorme portée et la beauté fonctionnelle du pont George Washington représentent une avancée majeure. Très vite, il devient la nouvelle référence en matière de construction et cela pour les 50 années à venir. On parle ici d'un véritable game changer. Dans la foulée, Amman est mandaté en tant que consultant pour travailler sur le Golden Gate Bridge dans la baie de San Francisco. Un pont qui au départ aurait dû ressembler à ça. On peut faire plus léger, on est bien d'accord. L'ingénieur suisse revoit le projet, remanie les plans et grâce à la justesse de son travail, le Golden Gate devient le merveilleux pont suspendu que l'on connaît aujourd'hui. Il est inauguré en 1937. Avec le Golden Gate Bridge, le style Amman s'impose définitivement au reste du monde. A partir de là, tous les constructeurs se mettent à suivre la voie tracée par l'ingénieur suisse. Les mots d'ordre sont simples, épurés, réduire au maximum et construire toujours plus léger. Ce principe sera poussé à son paroxysme lors de la conceptualisation du Tacoma Narrows Bridge par l'ingénieur Léon Moïsef sur la côte ouest des Etats-Unis. Ce pont dépasse en légèreté tout ce qui s'était fait auparavant. Mais très vite se produit sur le Tacoma un étrange phénomène jusqu'ici encore jamais observé. Lorsque le vent souffle contre un objet, cela crée de petits tourbillons qui naissent puis disparaissent. Si ces tourbillons ont une fréquence qui entre en résonance avec le pont, alors le phénomène s'aggrave. L'action constante des tourbillons de vent finit par causer l'effondrement du Tacoma Narrows en 1940. Avec Léon Moïsef, le processus de réduction impulsé par Otmar Amman a été poussé trop loin. Trop épuré signifie mettre en danger le pont. Jusqu'ici, personne n'avait jamais enseigné l'aérodynamique aux ingénieurs. Ce n'est qu'après cet accident que la profession tout entière s'est réveillée. Heureusement pour Amman, jamais aucun vent n'a touché l'une de ces constructions à un angle qui aurait pu créer des oscillations. Le pont George Washington, mais aussi le Bayon Bridge, le Triborough Bridge, le Bronx Whitestone Bridge, le Walt Whitman Bridge et le Throgs Neck Bridge sont aujourd'hui toujours debout. Néanmoins, à partir de là, Otmar Amman va redoubler de vigilance pour la toute dernière réalisation de sa carrière, le Verrazzano Narrows Bridge qui relie aujourd'hui Brooklyn à Staten Island. Le Verrazzano Narrows est une véritable prouesse. Avec ses 4176 mètres, c'est le pont suspendu le plus long au monde au moment de sa construction en 1959. Lorsque les travaux démarrent, le tiscret Otmar Amman a 85 ans et dirige un bureau de 300 employés. Il est décoré de partout, sert la main du président Johnson et dans le téléjournal de Schaffoose, on est hyper fiers. Le George Washington était à ce jour le plus audacieux des ponts. Il est l'oeuvre de notre compatriote Otmar Amman, âgé de 86 ans, qui vit en Amérique depuis 1904. C'est dans son bureau de New York qui compte près de 300 employés qu'a été dessiné le pont suspendu, le plus grand et le plus lourd au monde, le pont Verrazzano, long de 4 km, considéré comme une merveille de la technique. Malgré son expérience et le statut qu'il a acquis tout au long de sa carrière, Amman n'a plus l'assurance et l'intrépidité d'autrefois. C'est aujourd'hui un vieil homme, nettement plus prudent que le jeune homme qui avait bâti le pont George Washington une trentaine d'années plus tôt. Pour le Verrazzano Narrows, l'ingénieur décide dès le départ de construire une structure très rigide de façon à éviter les oscillations qui avaient provoqué l'effondrement du Tacoma. Il conçoit donc un pont à deux étages, bien plus lourd que nécessaire. A tel point qu'un confrère ingénieur lui aurait conseillé d'alléger le pont en garantissant que cela fonctionnerait et que la structure demeurait stable. Ce à quoi Amman aurait répondu « Je n'ose pas ». Fin ironique pour l'initiateur de la légèreté et de l'extrême simplicité. Amman aura tout juste le temps d'assister à l'inauguration de son chef-d'œuvre avant de s'éteindre paisiblement quelques mois plus tard. Son héritage, des millions de kilomètres de câbles tirés, de rivets, d'immenses blocs d'ancrage, mais surtout, des ponts élégants et en avance sur leur temps, ainsi qu'une vision innovante et futuriste qui contribue encore aujourd'hui à façonner le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada